PEGI 18 Les jeux Max Payne ont toujours combiné un scénario réaliste avec des fusillades intenses. Dans Max Payne 3, Rockstar a tenté d'incorporer la même narration noire dans le multijoueur. Selon que l'on incarne Max lui-même dans Payne Maximal, que l'on combatte dans un match à mort, que l'on forme une bande ou que l'on s'affronte dans une série de parties inspirées de l'histoire du mode solo dans Guerre des Gangs. Guerre des Gangs est au cœur de l'expérience du multijoueur de Max Payne 3. Les moments clés de l'histoire du mode solo sont utilisés comme point de départ de la narration pour créer des matchs et l'issue de chacun des combats entraîne le changement dynamique de l'intrigue. Il y a cinq chapitres dans chaque Guerre des Gangs. Chaque chapitre comprend un des dix différents types de jeux. Par exemple, dans un match, votre gang peut se voir demander de prendre le contrôle d'un territoire ennemi. Si vous devez défendre votre territoire, dans le chapitre suivant, vous devrez désamorcer des bombes placées par vos ennemis. Si vous réussissez à désamorcer les bombes à temps, vous aurez l'avantage dans la manche suivante. Si vous ne réussissez pas, vous serez défavorisé. Le multijoueur de Max Payne 3 présente toutes sortes de caractéristiques pour permettre au joueur de prendre l'avantage dans les combats. S'il est tué à deux reprises par le même adversaire, le joueur pourra lancer une vendetta contre lui et révélera ainsi la position de son rival sur la carte. Tuez-le et vous serez récompensé par un bonus d'expérience. S'il survit et vous tue, il gagnera un bonus d'expérience. Les coups d'éclat dont le bullet time sont gagnés lorsque vous montez en niveau. Les coups d'éclat comprennent trois niveaux et chacun d'eux requiert un degré d'adrénaline plus élevé pour être activé. Le niveau le plus haut de marchands d'armes truqués laisse tomber au sol les grenades de vos ennemis en les amorçant. Sournoiserie piège l'équipe rivale en faisant apparaître vos coéquipiers comme un de leurs alliés. Gâchette facile vous donne instantanément un arsenal dévastateur. Les joueurs peuvent rejoindre une bande déjà existante ou créer une bande privée que les membres peuvent customiser. Cela aide les joueurs à maintenir le combat vivant de partie en partie et même entre les différents titres rockstar. Jouer au sein d'une bande permet aux joueurs de gagner plus d'expérience afin de débloquer plus d'armes et de coups d'éclat. Vous pouvez également lancer des querelles de bandes contre vos rivaux pour régler vos comptes. En combinant des modes basés sur l'histoire du jeu tels que Guerre des gangs avec des stratégies d'équipe, des vendettas, des bandes et des coups d'éclat tels que le bullet time, avec un gameplay extrêmement cinématographique, le multijoueur de Max Payne 3 élargit l'univers de Max et immerge plus profondément les joueurs dans son histoire sombre.